Pierre Assouline, vous êtes né en printemps 1953 au Maroc, à Dar el Beida, Casablanca, ville blanche face à l'océan Atlantique. Vous y avez grandi, marqué par ses couleurs, sa diversité, ses parfums et sa cuisine, sa chaleur et ses traditions. Le Maroc, c'est la matrice, l'origine, la base de ce que vous êtes et de ce que vous devenez encore, l'empreinte première, celle qui composera la densité de votre chair, la sensualité de votre esprit. Vous quitterez ce territoire pour un autre soleil, pour une toute autre lumière, celle de Paris, et vous suivrez des études secondaires au cours Fides, au lycée Jansson de Sailly, puis des études supérieures à l'université de Nanterre, à l'école des langues orientales. Autant d'apprentissages qui vous mèneront au métier du journalisme, car vous aimez cela. Trouvez ce que vous ne cherchiez pas. Volontaires, téméraires, laborieux, curieux de mille et une choses, vous vous jetez à corps perdu dans l'écriture, dans les écritures. Celles des enquêtes, des romans, des récits, des biographies, des chroniques, des dictionnaires, des articles, pour des maisons d'édition, des radios, des télévisions, partout où vos langues peuvent être entendues, et même là où elles ne sont pas attendues. Vous n'escomptez aucune permission, que cela plaise ou non, peu importe la bien-pensance que vous semblez ignorer, peu importe les manichéismes primaires et caricaturaux qui évident la matière grise, peu importe les jeux de pouvoir, peu importe, et justement, vous ne pouvez ni ne vous les taire le désir inflexible qui vous habite et féconde vos écritures. Pierre Assouline, vous êtes un chercheur assidu, un sportif acharné, un lecteur passionné, un insatiable. Vous semblez ne jamais interrompre le cours des enseignements, ne jamais cesser de parfaire vos connaissances, de renouveler votre vocabulaire, de marcher, de pédaler, de nager. Vous prodiguez autant de soins à votre corps qu'à votre esprit, mettant ainsi votre plume et votre énergie au service d'une œuvre qui se construit chaque jour davantage. Entre la fiction et le témoignage, vous vous écrivez discrètement. Parfois à l'arrière-plan l'on vous devine, parfois au premier plan l'on vous perd. Jeux d'ombres et de lumières aux côtés des héros que vous admirez, des actes que vous dénoncez, des personnages que vous inventez. Si votre nom renvoie à la pierre, à la roche stable, physique, organique, vous êtes aussi le poisson dans l'eau, vous êtes aussi l'insaisissable. Nous comprenons néanmoins, en vous lisant, ce qui vous touche, les suppléments d'âme, les désirs incarnés, les complexités et les paradoxes, les lignes de faille, les fragilités, les faiblesses, les peurs et les doutes, les valeurs défendues, les détails qui révèlent et racontent de quoi nous sommes faits, de quoi nous sommes capables. Vos écrits narrent nos solitudes et l'amour des littératures. Bien sûr, vous êtes journaliste avant tout, mais ce qui fait votre signature, c'est la façon dont vous mettez les lettres au service de vos recherches et vos recherches au service des lettres. Là, semble être votre particularité, un de vos signes distinctifs. Alors, je ne vais pas dérouler votre curriculum vitae ni votre bibliographie, elle est si longue, et puis votre notoriété vous précède que les intéressés se renseignent s'ils le souhaitent. Nous n'allons pas parler des revues, des journaux, des magazines, ni des blogs, des émissions, des écoles, ni des comités, ni de l'académie Goncourt que vous avez intégrée en 2012, ni de ce que vous mangez au petit déjeuner, ni des célébrités qui vous entourent, ni de la qualité de vos nuits. Ce pourrait être pour certains passionnant. Mais non, nous allons faire parler le livre, faire entendre votre souffle, nous approcher des êtres et des lieux qui vous hantent, nous concentrer sur les pensées qui vous façonnent. Pierre Assouline, nous allons commencer par entrer dans la langue de votre dernier livre, la langue des nageurs, une langue bien vivante, constituée de détournements, d'emprunts, de combinaisons et de troncations, oui, nous allons attraper de l'eau, chercher la glisse, la tête dans le bocal et compter les carreaux, prendre le couloir, saisir le donut, embarquer de l'eau, même si nous devons être à la pelle ou au taquet, dans les vagues, en cale sèche, pour finir debout, nous ferons de l'eau et puis la culbute. S'il faut départ, garder sa nage, gicler, faire gaffe au général, repérer sa ligne, manger le bouchon, mettre les jambes, nager court ou bien pape, prendre l'eau, la vague, le bambou, ne pas rester dans les pieds, se baigner, tant pis si nous tapons dans la limonade, nous nous jetterons sur le mur, nous finirons par toucher. C'est la première fois que je suis interviewé par une comédienne et j'ai bien fait de venir. Merci beaucoup. Oui, puis vous avez travaillé. Un petit peu, oui. En plus. Oui, en plus. Les comédiens, parfois, ça travaille. Oui. Oui. Non, mais c'était pas... Non, mais je suis tout bouleversifié. Alors, je ne sais plus quoi dire. Tant mieux. Merci. Bon, allez, on rentre dans le livre, dans le vif du sujet. Ce livre, quand on le commence, eh bien, on y découvre d'abord une ville. Chaque partie de ce livre est définie par un nom, le nom d'une ville et donc renvoie, on va dire, à un pays au sens très large du terme. Et nous commençons par Rome, Constantine ensuite, Paris, Berlin, Toulouse, Auschwitz, Pickenwald, Cerber, vous parlez beaucoup. Et pour vous-même, je crois, et pour Alfred Nakache, le héros familier de ce nageur, de ce rapport à l'origine, à la matrice, au pays, à cette empreinte dont je parlais dans ce texte du départ. qu'est-ce que vous diriez-vous de cette chose, de ce parfum, de ce qu'est un pays ? On vient tous de quelque part, mais certains l'ont oublié parce que pour eux, ça n'a pas d'importance. Je suis toujours frappé quand je parle avec des amis. Certains savent à peine d'où ils viennent, d'où leurs parents viennent et ils ne se posent pas de questions. En fait, je suis plus curieux, moi, de la généalogie familiale de mes amis que parfois ils le sont eux-mêmes. Et ça m'a toujours étonné parce que je viens, c'est vrai, d'un monde, d'un milieu où c'est naturel de se poser des questions comme ça. Vous savez, un jour, il y a très longtemps, j'ai fait la connaissance de Jean d'Ormeçon puis après, on a gardé des relations amicales. Mais la première fois que je l'ai vue, c'était il y a, je ne sais pas, 25-30 ans, on a participé à une émission à France Inter. Bon, chacun nous livre. Et puis, à la sortie de l'émission, on a marché sur le boulevard, l'avenue, et on a discuté. Et à un moment, il s'arrête, il me prend là, il me dit, vous savez quoi ? J'ai plus de choses à dire à un juif qu'à n'importe quel bourgeois français. Je lui ai dit, c'est bizarre comme distinction, pourquoi vous dites ça ? Il me dit, parce qu'il y a plus de rapports entre les aristocrates et les juifs qu'entre les aristocrates français et la bourgeoisie française. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Il me dit, parce que nous avons en commun l'obsession, pour ne pas dire la névrose généalogique. On passe notre temps à se demander et à demander aux autres, mais d'où vous venez ? Les racines, les origines, pas pour s'en flatter, pas pour être fier, il n'y a pas de quoi être fier de ses origines, quelles qu'elles soient, parce qu'on n'a rien fait pour. On n'a aucun mérite à être né aristot, juif ou autre, ou marseillais. Il n'y a pas de mérite. On s'est contenté de naître. Mais, ce n'est pas une question de fierté, c'est une question de curiosité. C'est-à-dire que l'analogie que faisait Dormeçon et qui m'est restée en mémoire, c'est que il y a une chaîne et il y a une transmission et l'envie de ne pas briser cette chaîne, elle est commune. Et c'est vrai que je me suis, j'ai souvent lié des amitiés très très fortes avec des aristocrates et réciproquement, parce qu'on avait des curiosités l'un pour l'autre qui étaient réciproques et cette même névrose, pourquoi pas on peut l'appeler névrose, moi ça ne me dérange pas. Et donc voilà, voilà pourquoi je me sens aussi de plein pied avec Alfred Nakache. Donc ce n'est pas une biographie, c'est un récit. Et vous avez raison, Astrid, le point de départ c'est la ville. C'est-à-dire qu'on est tous, on vient tous d'une ville. Alors certains l'ont quitté très tôt. Vous, vous êtes resté à Montpellier jusqu'à un certain temps quand même, suffisamment pour que la ville vous forme. Parfois une ville nous forme et parfois elle nous déforme aussi. Il y a des gens qui quittent leur ville en la haïssant, en la détestant. Moi ce n'est pas mon cas. J'ai quitté Casablanca à l'âge de 12 ans. Enfin, ma famille l'a quitté, j'ai suivi, évidemment, à 12 ans on ne décide pas. Mais j'ai conservé, j'ai superposé l'enfance, le pays, la ville et tout ça fait que ce sont des souvenirs éblouissants. On a l'impression que ça fait la peau, ça fait notre peau, c'est une peau. Il y a ce que vous racontez de la généalogie, de l'histoire, de la théorie presque, j'allais dire. Mais il y a aussi tout ce qui est organique, tout ce qui est physique, tout ce qui nous marque, les parfums, les couleurs. Chez Nakash, c'est très frappant. Lui, c'est Constantine. C'est un monde qui m'est familier, une famille juive de Constantine. ma mère est née à Beaune et mon père est né à Oran. Ils ont passé leur enfance, leur jeunesse et ils sont restés jusqu'au départ des Français d'Algérie jusqu'au dernier bateau qui a quitté Alger ou Oran, je ne me souviens plus, pour la France. Et donc, il y a une nostalgie, bien sûr. Alors, Constantine, c'est particulier. Ce n'est pas n'importe quelle ville. D'abord, c'est une ville qui est construite sur des ravins. Donc, il y a plein de passerelles, mais il y a des ponts pour relier les deux côtés de la ville et puis il y a des ravins, des gorges qu'on appelle les gorges de Rumel et qui sont à pic. C'est une ville, il ne faut pas avoir le vertige parce qu'elle est restée comme ça et elle a été construite par les Romains donc il y a très longtemps Constantin, Constantinop, Constantine, pardon. Et ça forge un caractère, une ville, la topographie d'une ville. Bon, chez Nakash, ça a forgé un caractère de sportif dès le départ mais toute sa famille est sportive. Ils sont neuf frères et deux sœurs, famille de onze enfants. Deux piliers dans l'éducation de cette famille très aimante, très proche, très solidaire. Le premier pilier, le judaïsme mais un judaïsme ouvert, tolérant, pratiquant mais pas orthodoxe pour autant mais célébrant toutes les fêtes et surtout les valeurs du judaïsme. L'autre pilier qui est très important c'est l'esprit républicain. Les gens qui ne savent pas, je leur dis toujours, ne mettez pas tous les Français ou tous les Juifs d'Afrique du Nord au même plan. Les Juifs de Tunisie c'est un rapport particulier à la Tunisie. Les Juifs du Maroc sont des sujets du roi du Maroc qui sont marocains. Les Juifs d'Algérie sont français par le décret Crémieux de 1871 qui les a naturalisés et ça leur a donné un attachement viscéral à la République française aux valeurs républicaines. et plus d'un siècle après cet attachement on l'entend encore quand on parle avec des Français d'Algérie de confession juive quand ils parlent de la République française ils sont prêts à tout pour la défendre. Aujourd'hui la valeur républicaine dans tous les débats politiques c'est ça qui est en jeu. Ce qui me frappe maintenant depuis 10-15 ans on parle de moins en moins de démocratie parce que c'est devenu une notion floue un peu bizarre contestée par beaucoup de gens mais la République ça c'est fondamental et dans tous les débats le mot revient tout le temps les valeurs républicaines parce qu'elle est contestée parce que ces valeurs sont contestées par d'autres valeurs il y a un attachement c'est l'enseignement du père Nakache pour ses enfants et Alfred Nakache vient de là et toute sa vie il l'est restée donc ça c'est la base la ville et les deux piliers. Un homme c'est sa ville celle qui le fait de sa naissance à sa maturité sa ville le constitue en gravant à jamais sa topographie dans son imaginaire en inscrivant pour toujours ses bruits ses parfums ses odeurs dans son inconscient on est Constantinois à vie par-delà les exils la ville c'est le premier maître celui auquel on doit d'être devenu ce que l'on est je savais qu'il y avait des surprises on peut laisser un peu les lumières et vous allez découvrir un tout petit peu Constantine et Alfred Macach J'attendrai le jour et la nuit j'attendrai toujours mon retour j'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son lit le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd et pourtant j'attendrai ton retour reviens bien vite les jours sont froids et sans limite les nuits sans toi quand on se quitte on oublie tout mais revenir est si doux si ma tristesse peut émouvoir avec ivresse reviens un soir et dans mes bras tout s'oubliera j'attendrai mais toujours tombe tout car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son lit le temps le temps le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd et pourtant j'attendrai j'attendrai ton retour voilà donc pour cette entrée en matière Qui a fait ce montage ? Moi. C'est vous ? Oui, oui. Bravo. Non, non, c'est intéressant parce qu'il y a des choix, évidemment. Vous avez fait des choix et ça balaye la vie. Et puis en plus, ça me touche parce que, bon, pour chaque livre, chacun de mes livres, il y a la musique dans le livre et la musique du livre. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment, s'il y a une musique dans Le Nageur, que c'est à la fin. Qui est un morceau espagnol sur un émigrant, qui était le morceau préféré de Nakache. Mais j'attendrai, c'est l'hymne d'un roman que j'ai écrit qui s'appelle Lutetia. C'est Jean Sablon. Et c'est notamment la dernière partie de Lutetia et bercée par cette chanson, bien sûr. Et donc voilà, ça me touche beaucoup. Et donc vous avez pu découvrir et la ville d'Alfred Nakache, et le visage d'Alfred Nakache, et son sourire, dont vous parlez énormément. Parce que bien sûr, on peut parler de ce livre d'un point de vue, on va dire, plus politique. Les nazis, l'arrestation, la mort, les camps, la perte de sa femme et de sa fille, etc. Bien sûr. Mais il y a, qui survole tout ça, qui englobe tout ça, une forme de sourire, qui est le sourire décrit d'Alfred Nakache, et qui raconte aussi qui est Alfred Nakache. C'est cet homme chargé de désir, on a parlé de désir aussi au tout début, c'est ce qui vous habite, qui fait vos écritures, mais c'est aussi ce qui fait la vie de ces êtres incroyablement... Enfin, qu'on trouve incroyable, mais qui finalement sont devenus maîtres de leur destin parce qu'ils ont une force d'esprit et un désir intact, jamais ébranlé, et qui font qu'ils restent la tête hors de l'eau. On peut vraiment prendre cette expression-là pour Alfred Nakache. Et voilà pourquoi aussi ces images, le sourire. Bien sûr, la piscine aussi, on en parlera après. Le sourire, et plus encore que le sourire, le rire. Et le rire, oui. On le décrivait en disant, il a la démarche de Charlie Chaplin et le rire d'Henri Salvador. Et c'était tout à fait ça. C'était un rire tonitruant qui mettait de l'ambiance. Je ne sais pas comment on définit quelqu'un, mais j'ai vécu avec lui quelques années pour écrire ce livre, si je puis dire. Le premier mot qui me vient à l'esprit n'est pas un mot de français, c'est un mot yiddish. Je dirais, c'est un mensch. Quand on dit en yiddish de quelqu'un, c'est un mensch, ça veut dire, c'est un type bien. Mais un type bien, on ne dit pas ça de n'importe qui. C'est beaucoup de dire ça de quelqu'un, un type bien. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va jamais vous décevoir. C'est le cas. Ensuite, si je devais résumer son itinéraire en trois mots, je dirais que c'est le seul sportif de haut niveau qui a été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, aux Jeux Olympiques de Londres en 1948 et entre les deux à Auschwitz et Buchenwald. Aucun autre n'a fait ça. Il y en a qui ont été déportés et qui ensuite ont été des grands sportifs olympiques, mais ils n'étaient pas avant également. Parce que c'est ça, c'est la reprise après les camps qui est quand même assez particulière. Donc voilà, ça c'est pour le résumer. Sinon, si on entre dans le détail, bon, le point de départ, évidemment, c'est l'Algérie. C'est le fait qu'à 16 ans, on remarque tout de suite qui il est. Il va dans l'eau, dans le bassin qui est un bassin un peu célèbre, très ancien, qui s'appelle la piscine Mside, qui est au fond des gorges du Rumel, qu'on a vu tout à l'heure. Et tout de suite, les directeurs sportifs de la piscine le remarquent en disant, ce gamin-là, il a une puissance, il a 16 ans, il a une puissance incroyable. Et puis il a la volonté. Et puis on sent qu'il y a quelque chose. Bon, il est tout fou. Il pratique, moi, ce que j'appelle une nage foutraque. C'est pas un styliste, mais il y a quelque chose. Alors, on l'inscrit pour les championnats d'Algérie. Dans la piscine, il arrive premier. 100 mètres. Il arrive premier. Sauf qu'on lui dit, non, t'es pas premier, en fait, t'es disqualifié. Alors, il comprend pas. Et on lui explique. Quand on part dans une ligne d'eau, on fait en sorte d'arriver au bout, dans sa propre ligne d'eau. Lui, il est arrivé à côté parce qu'il est emporté par son élan et sa puissance. Et il n'a pas fait attention. Alors, il s'est vengé. 15 jours plus tard, il y avait une course en mer à Philippeville. Et là, il l'a gagné. Et tout de suite, on va l'envoyer en France. D'abord, pour passer son bac au lycée Jansson de Sailly, à Paris. Il est boursier. Et il a un but dans la vie. Évidemment, battre des records. Mais il a un but professionnel. Il va être prof de gym. Et donc, il va s'inscrire, après le bac, pour être professeur d'éducation physique au lycée. Et le premier lycée qui va l'engager comme prof d'éducation physique, c'est le lycée Jansson de Sailly, où il a fini ses études. Et parallèlement à ça, il est recruté, dès son arrivée, par le Racing Club de France, qui est l'un des grands clubs de natation, et qui, tout de suite, repère en lui des vraies qualités. Je ne dirais pas innées, mais presque. C'est-à-dire, la pugnacité, la résistance, l'effort sur soi, le dépassement, la discipline, l'autodiscipline. Parce qu'il y a des nageurs qui nagent très bien. Mais quand on leur impose six heures d'entraînement par jour, ils disent, bon, ça va, à quatre heures, ça suffit. Lui, on lui dit six heures, il fait six heures. Il écoute l'entraîneur. Et puis, quelqu'un qui met une ambiance formidable. Parce qu'il rit, il raconte des blagues. Il y a ce côté pied-noir dont il ne se cache pas, et pourquoi il s'en cacherait ? Donc voilà. Mais dès qu'il arrive, dans l'équipe de France, donc au début des années 30, il fait toutes les nages. Et dans toutes les nages, il se débrouille très très bien. Mais il y en a une en particulier, où il excelle. C'est ce qu'on appelle la brasse-papillon. À l'époque, on l'appelle la brasse-papillon. Il faudra attendre les années 60 pour que le CIO, le Comité international olympique, décide de séparer la brasse du papillon, en disant, c'est pas juste. Parce qu'en fait, en brasse-papillon, chacun choisit s'il veut faire brasse ou papillon. Mais le papillon, ça va beaucoup plus vite. Donc c'était injuste. Donc depuis, on a séparé. Mais dans les années 30, ça n'existe pas en France. C'est la brasse tout court. Parce que le papillon vient tout juste d'être inventé par un Allemand. Et ayant vu ça dans une compétition, Naka, chez son entraîneur, disent, c'est pour moi. Parce que le papillon, c'est très athlétique. La brasse, c'est ça. Le papillon, c'est ça. À l'époque, donc, il voit que c'est pour lui. Mais à l'époque, pour vous dire à quel point les choses évoluent, il pratique un papillon, qui est celui des bras que vous connaissez, mais avec les jambes comme dans la brasse, c'est-à-dire en ciseaux. Alors que depuis, ça a progressé. Et maintenant, tous les papillonneurs, si je puis dire, avec les jambes, font ce qu'on appelle l'ondulation du dauphin. Ce qui est différent. Et ce qui permet aussi de se propulser bien davantage. N'essayez pas, c'est très difficile. C'est très athlétique, c'est difficile. Et donc, voilà. Mais ce qui est important pour moi, c'est que dès qu'il arrive dans l'équipe de France et au Racing, tout de suite, il se fait un rival et un ennemi. C'est un dénommé Jacques Cartonnet, qui est champion de France depuis 2-3 ans de brasse. Mais tous les deux sont exactement l'opposé l'un de l'autre. Ils ont des relations cordiales. Ils sont dans la même équipe de France. Mais, vous savez, quand on écrit un roman, un vrai roman, il faut toujours inventer un négatif au personnage principal, pour qu'il y ait opposition, ce qu'on appelle le conflit romanesque. Eh bien là, ce n'est pas la peine de l'inventer. Cartonnet est l'exacte contraire. Autant Nakache, bon, il mesure 1m85. Pour un nageur, ce n'est pas immense. Mais c'est bien. Mais surtout, il est extrêmement musclé, extrêmement athlétique. Il est brun, il a les cheveux un peu crépus, il est mat. Il a un accent pied noir. C'est un rigolard. Il a une discipline de faire. Jacques Cartonnet, il mesure 2m. Il a un corps magnifique. C'est un grand champion aussi. Il est blond. Il a les yeux bleus. Il n'a rien. Il vient à l'entraînement quand il veut. Il méprise foncièrement les autres nageurs. Il est très arrogant. Parfois, il arrive même de ne pas venir aux compétitions quand il est face à Nakache, sans prévenir, ce que la Fédération de Natation prend très, très mal, parce que c'est antisportif comme geste. Et politiquement, ça va avec. Il est très tôt, à la fin des années 30, membre du PPF, le Parti populaire français de Jacques Doriot. Donc vous voyez déjà la mentalité. Il s'oppose en permanence. Et c'est Nakache qui remporte les compétitions. Mais à chaque fois qu'il y a une compétition, et il y en a tout le temps, toute la presse ne parle que de ça. La rivalité Nakache-Cartonnet. Et c'est Nakache qui gagne le plus souvent. Il faut imaginer. C'est une époque, les années 30, il n'y a pas la télévision. Quand il y a une compétition sportive de n'importe quel sport, boxe, football, etc., toute la ville est là. Imaginez une compétition de natation à la piscine. Il y a une piscine ici ? Oui. Eh bien, je ne sais pas. Vous pouvez savoir. Il y a deux minutes, il y a une piscine à deux minutes. Il y a deux minutes. Bon, alors ce soir, je sais où je vais aller. Après. Eh bien, il faut imaginer les 9000 habitants de Foix, ils se retrouvent à la piscine pour voir la compétition. Alors, en Afrique du Nord, il faut imaginer, en Afrique du Nord, il y a un esprit sportif extraordinaire. C'est l'activité, c'est la distraction numéro un. Et c'est vrai que, même longtemps après, moi, dans mon enfance, mes héros familiers, c'était Fred Nakache, c'était Jung Peres, qui avait été champion du monde poids-coq de boxe, qui était un juif tunisien, et c'était Marcel Serdan, habitant Casablanca. Dès que j'ai su parler, j'ai entendu le bombardier de Casablanca. C'était Marcel Serdan, qui avait un café, un bistrot, à Casablanca. Et puis, par la suite, j'ai été élevé dans le culte du sport et la passion du sport, l'histoire du sport. Je trouve que mon grand-père, au retour de la Première Guerre mondiale, est devenu champion de tir. Ce n'était pas son métier, mais il était champion de tir. Il a élevé ses propres enfants, mon père et mon oncle, dans la passion du sport. À Oran, il a monté un club qui s'appelait Escrime et Sport. Et donc, obligatoirement, mon père a été très bien classé au Sabre. Et mon oncle était champion de l'Algérie au Fleuret. Et donc, moi, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas fait d'escrime. J'étais rétif. J'ai fait d'autres sports. Mais pour vous dire que le sport était ancré dans la mentalité des gens, des hommes et des femmes. C'était naturel de se passionner pour le sport. Moi, je suis devenu naturellement, question sport, croyant et pratiquant. Oui, Mascar. Il nage tous les jours. Tous les jours. Enfin, dès qu'il peut. Il connaît... Quand je ne dois pas le dire à foi. Les piscines du monde entier. Pour venir à foi, il faut se lever très tôt. Quand on vient en train. Parce que moi, je prends surtout le train pour pouvoir lire et écrire dans le train. Un petit extrait du début qui déjà raconte vraiment toute la vie de... En tout cas, le caractère de ce nageur hors-père. Au commencement était le poisson. C'est dans la Genèse. Pas tout à fait ainsi, mais presque. Pas vraiment au début, mais pas loin. Du moins, peut-on lire de cette façon le passage où une analogie est dressée entre les poissons et le peuple juif afin de l'inviter à proliférer lui aussi. L'air de rien, elle a poussé les sages à ajouter une ligne à la liste des devoirs de tout père vis-à-vis de son fils. Outre la circoncision, l'enseignement de la Torah, la présentation d'une femme, l'apprentissage d'un métier, une obligation qui ne va pas de soi, lui apprendre à nager. C'est dans un traité qui douchine, du Talmud, car l'homme qui sait nager est actif. Il se contrôle suffisamment pour refuser les tendances dans lesquelles le monde veut l'attirer. Il ne se résigne pas à la passivité du bout de bois qui flotte à la surface de l'eau à la merci des marées qui l'emportent et le déportent. Tel un poisson doté d'écailles et surtout de nageoires, il est capable d'avancer dans la direction de son choix, si nécessaire à contre-courant. Un nageur est maître de son destin. Voilà l'idée. Tout jeune, Alfred est de ses enfants qui ont peur de l'eau. Celui qui appréhende de marcher ne risque que de retomber sur ses fesses. Celui qui ne sait pas nager risque de se noyer. Ce pourrait être une légende et l'on sait que lorsque la légende est plus belle que la réalité, il est préférable d'imprimer la légende. À ceci près que lui-même reconnaît avoir souffert tout jeune de cette épouvantable peur et que son frère Robert, qui n'est pas du genre à en rajouter, le confirme. Il atteste que dans leur enfance, Alfred est farouchement réticent à nager ou même à se baigner, quitte à passer pour une exception dans une région où cela paraît naturel. Il guérit de cette phobie à 13 ans chez les scouts. Le jour où, après une partie de football, ses camarades cachent ses chaussures dans un abîme au fond d'un wed. Entre la raclée annoncée de son grand-père s'il rentre à la maison en chaussette et la peur de se noyer, il n'hésite pas. Plonge à maintes reprises une demi-heure durant et ne rapporte chez lui qu'un soulier sur deux, ce qui ne lui épargne pas une pleine correction. Mais il sait désormais que l'on peut immerger sa tête et survivre à cette épreuve. Dans ce petit court passage, déjà, on a finalement toute sa vie, c'est-à-dire cette façon d'immerger sa tête et de la ressortir, cette façon d'aller chercher quelque chose qu'on lui a jeté. Et de ne jamais renoncer. Et de ne pas renoncer et d'aller le chercher puisque des années plus tard, quand il sera à Auschwitz, vous avez vu l'image de la piscine, enfin, de la piscine, du bassin. Je vous lirai peut-être tout à l'heure l'extrait qui le concerne où là aussi, on l'a obligé à aller chercher quelque chose au fond du nom très, très trouble dans une période encore plus trouble. Dans ce petit passage, tout y est. Oui, parce que pour moi, c'est l'homme qui ne renonce pas, qui ne se résigne pas et qui ne renonce pas. Cet esprit de résistance a tout de suite frappé les commentateurs sportifs. J'ai retrouvé les articles de l'époque parce que c'était une époque où je ne parle pas des journaux sportifs spécialisés, mais il y avait beaucoup de journaux, beaucoup de quotidiens dans toute la France, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Chaque jour, il y avait quatre pages de sport. Et donc, j'ai retrouvé aux archives tous ces journaux et dedans, il y a énormément d'articles sur Nakash et des interviews de lui. Donc ça, ça m'a évidemment beaucoup aidé. Les commentateurs de natation, les spécialistes des journalistes spécialisés, tous louent évidemment des qualités athlétiques, mais cette mentalité particulière. Vous savez, dans l'histoire du sport et même dans le sport actuel, vous avez des grands sportifs, évidemment des grands champions. Il y en a plein. Moi, un de mes préférés, si ce n'est le préféré, tous sports confondus, c'était d'Irineur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un supplément d'âme. Il y a quelque chose en plus. Avec lui, contrairement à d'autres sportifs très connus, on ne parle jamais d'argent. J'ajouterais Antoine Dupont. C'est mes deux sportifs de cœur, de chevet, j'allais dire, parce qu'avec eux, on a affaire au sport et aux valeurs sportives et à des valeurs aussi humanistes, mais on ne parle pas de tout ce qui brûle l'image du sport maintenant depuis un certain nombre d'années, à savoir l'argent, l'argent, l'argent. Et ça fait du bien. Nakash est comme ça dès le départ. Ce qui fait que, si vous voulez, puisque vous avez parlé de la guerre, on peut aller directement à l'occupation. Au moment de l'armistice, en 1940, il est démobilisé, il avait fait la guerre comme tout le monde, bien sûr, il est démobilisé. Là, il se retrouve à Paris ne sachant que faire. Il s'est marié avec son amie d'enfance qui, elle-même, comme lui, est prof de gym au lycée, championne de natation, même de l'équipe de France féminine et capitaine, comme lui, de l'équipe de France de Waterpolo. Féminine, bien sûr. Ils ont une petite fille qui vient de naître qui a six mois. Et donc, ils sont à Paris, ils ne savent pas quoi faire. Là-dessus, il appelle Alban Mainville qui est l'entraîneur numéro un en France de natation et qui est l'entraîneur de Nakash qui était son entraîneur. Et il lui dit mais Alfred, tu ne vas pas rester à Paris. Tu ne vas pas rester à Paris parce que regarde bien en face ta situation. Un, tu n'as plus le droit d'enseigner puisque tu es juif. Tu n'as plus le droit de nager. Ils parlent de la zone occupée. En zone occupée, tu n'as pas le droit de nager parce que tu es juif. Troisièmement, tu n'es plus français puisque l'un des premiers actes du gouvernement de Vichy a consisté à supprimer la nationalité française des juifs d'Algérie. Donc, ils se retrouvent indigènes israélites comme ses aïeux au 19e siècle. Donc, il lui dit qu'est-ce que tu fais à Paris ? Viens à Toulouse parce qu'à Toulouse, d'abord, on est en zone libre et en zone libre, on vit beaucoup mieux qu'en zone occupée. Ensuite, le plus grand club, les Dauphins du Toec à Toulouse, celui qui a le plus de champions, te veut, t'aime et t'admire. Ensuite, je suis entraîneur des Dauphins du Toec donc ça tombe bien. Et puis enfin, la frontière espagnole n'est pas loin. Donc, en cas de problème, ça peut s'arranger. Donc, on vient. Et avec sa femme et sa fille, il traverse la ligne de démarcation, il s'installe à Toulouse et pendant trois ans, il va continuer à gagner des championnats, etc. Là, on touche à quelque chose qui est surréel. J'ai écrit beaucoup de livres sur l'occupation, la guerre, Lutetia, Sigmaringen, la cliente, etc. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur les archives pour montrer toujours à quel point ce n'est pas manichéen. C'est une époque grise. Ce n'est pas les bons résistants, les méchants collabos. De toute façon, ce sont deux minorités minuscules. La France, la majorité est attentiste. Elle se pose deux questions jusqu'à fin 1942. Un, qu'est-ce qu'on va manger ? Deux, quand est-ce que les prisonniers vont rentrer ? Il y a un million et demi de prisonniers quand même en Allemagne. Donc, c'est ça. Et à partir de fin 1942, c'est le moment où il n'y a plus de zones, toute la France est occupée, la répression s'accentue et quand même, après la règle du Veldiv, les gens, les Français, commencent à se dire « Mais ce n'est pas normal. Où est-ce qu'on emmène ces familles entières ? » Dans des bus, à Drancy, mais après, dans des trains, ce n'est pas normal. Bon. Si Nakash peut continuer à faire tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il est protégé. Il a trois protecteurs. Le premier, là aussi, c'est l'un des paradoxes intéressants à étudier, le premier, c'est le ministre des Sports du gouvernement de Vichy, Jean Borotra, immense champion de tennis, l'un des mousquetaires qui a ramené quatre ou cinq fois la Coupe des Vices à la France, le basque bondissant, comme on l'appelait. Le basque bondissant, qui reste un très grand champion, il a une passion dans la vie, c'est le maréchal Pétain. Et il dit « Moi, je ne suis pas collaborationniste. » « Oui, je suis ministre de Vichy, parce que je suis fidèle du maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, pas le chef d'État. » Bon, c'est un peu compliqué à justifier, mais il le dit, il le dira jusqu'à sa mort, à l'âge de 95 ans. Bon. Eh bien, ce faisant, il dit aussi « Je vais faire une tournée dans toute la France et dans les colonies, dans l'Empire français, avec une délégation de grands sportifs pour montrer que la France, eh bien, le sport, c'est l'honneur de la France. Et pour dire aux jeunes, partout, « Soyez sportifs, c'est comme ça que le pays va se relever, etc. » Et dedans, comme chef de la délégation, il impose Alfred Nakash. Ce qui est, aujourd'hui, avec le recul, on se dit « Mais comment ils ont fait ? » Eh bien, il a dit « Je m'en fous. Pour moi, c'est le modèle du grand sportif français parce qu'il a un esprit, il a des valeurs, etc. » Et puis, il a un palmarès. Et ça, ça étonne beaucoup de gens, mais donc, ils le protègent. Il y a même une fois où il y a une très grande compétition, France-Allemagne, à Toulouse. Et le maréchal Pétain y assiste. Nakash gagne contre son rival allemand. Et donc, à la fin, il y a des congratulations et le maréchal lui remet une médaille, la médaille du maréchal avec marqué pour le grand champion Alfred Nakash. Enfin, ça sera marqué après. Avec orné, j'ai la photo, avec orné tout autour de la médaille « Travail, famille, patrie ». C'est quand même... Et au moment où il lui remet un journaliste qui était à côté du maréchal et qui le rapporte dans son article, c'est pour ça que je ne l'ai pas inventé, au moment où il remet la médaille à Nakash en le félicitant d'avoir gagné contre son rival, il dit à Nakash « On les a bien eus ». Ça aussi, on se dit, mais ça fait partie des paradoxes de cette époque. Il dit « On les a bien eus à quelqu'un à qui il a tout de même enlevé la nationalité française. Ceux qui veulent absolument... Et quelqu'un qui l'empêche aussi d'enseigner. Bon. Ça va durer trois ans. Sauf que le protecteur numéro un, Borotra, n'est pas reconduit parce que les Allemands veulent sa peau. Ils l'ont arrêté et ils vont le déporter dans des conditions confortables, dans un château en Allemagne, mais quand même, pour l'empêcher de nuire parce qu'il le déteste et lui-même n'a jamais caché qu'il était germanophobe. Depuis la guerre de 1914, il a la haine des Allemands, il l'a écrit sans foi, etc. Donc, ils l'ont balancé. Donc, il perd son premier protecteur. Deuxième protecteur, c'est Monseigneur Théas, évêque de Toulouse. Il le protège. Mais Monseigneur Théas va faire une lettre pastorale exceptionnelle de courage et de dignité qu'il veut faire lire dans toutes les paroisses de son diocèse. L'apprenant, Laval, demande au préfet d'interdire cette lettre, sa lecture. Le préfet ne réussit pas. La lettre est lue dans toutes les églises, dans toutes les paroisses. Et qu'est-ce qu'elle dit ? La lettre dit « Aujourd'hui, on arrête des femmes, des enfants, des vieillards parce qu'ils sont juifs, ce sont nos frères. Toucher à eux, c'est toucher à nous tous, à tous les Français. Ce n'est pas admissible pour un catholique de laisser faire ça. C'est une lettre violente. Elle fait deux pages et elle va être lue partout. Après ça, Monseigneur Théas n'a plus la possibilité de protéger qui que ce soit. D'autant qu'il a été imité par Monseigneur Saliège, évêque de Montauban, qui fait également, lui aussi, lire une lettre pastoral du même esprit et par deux ou trois autres évêques. Et donc, il perd son deuxième protecteur. Et son troisième protecteur, c'est le président de la Fédération française de natation, Drigny, qui admire Nacage depuis l'avant-guerre, qui le connaît bien. Et à l'été 43, il se retrouve avec un problème sur les bras. À savoir que c'est les championnats de France à Paris et Nacage lui fait savoir qu'il ne peut pas y aller puisqu'il n'a pas le droit de bouger de Toulouse en tant que juif. Il est assigné plus ou moins résidence. Il ne peut pas traverser la France. Il n'a pas d'Ozweiss, il n'a rien. Donc, il dit, je ne peux pas concourir pour conserver mon titre. Sachant cela, des nageurs de son club disent, ce n'est pas normal et ils disent, dans ce cas-là, délocalisons le championnat de France et faisons-le à Toulouse. C'est déjà arrivé qu'on le délocalise à Lyon ou ailleurs. Alors, pourquoi pas à Toulouse ? Et là, c'est la Gestapo qui s'oppose, c'est l'ambassade d'Allemagne qui dit, pas question, ça se fera à Paris. Eh bien, à ce moment-là, l'ensemble des nageurs à Toulouse se solidarisent avec Nakash et ils disent, dans ce cas-là, on n'ira pas. Ce qui leur vaut des sanctions, des blâmes, etc. Et le président de la fédération se retrouve très embêté avec la Gestapo dans son bureau qui impose que ça ait lieu tout de même sans les champions mais à Paris. Donc, il n'a plus de protecteur. Et là, Nakash comprend que maintenant, ça va être très difficile. Il entreprend de partir en Espagne avec sa femme et sa fille. Il contacte des passeurs mais au moment de passer, avec une cinquantaine de personnes, la frontière, enfin dans les montagnes, la petite crie, elle pleure et il y a des patrouilles de miliciens et de gestapistes et Nakash dit, je ne veux pas faire risquer le pire aux autres. Donc, nous, on va rebrousser chemin et vous, vous continuez. Mais il ne voulait pas leur faire courir un risque. Ils sont rentrés et en disant, on va recommencer mais quelques jours après, c'est la Gestapo et la milice qui se présentent chez lui. J'ai oublié de dire deux choses. La première, c'est que dès son arrivée à Toulouse, un de ses amis nageurs le met en relation avec son propre frère, Fouché Créteau, qui a monté un réseau de résistance qui fait de la propagande pour expliquer aux Français qu'il faut qu'ils se méfient en tout point des collaborateurs et des Allemands qui ne croient en rien dans la presse officielle, etc. et donc distribuent des tracts, etc. Et Nakash accepte bien sûr et entre dans ce réseau de propagande pure. Et la deuxième chose, il est contacté au début aussi, dans le gymnase où il travaille, par trois types qui viennent un soir. Voilà, on voudrait parler avec vous. Voilà, je m'appelle Georges Ferrel, voilà, monsieur un tel, monsieur un tel. il tourne autour du pot et Nakash se lève et dit, écoutez, arrêtez de me raconter des bobards. Vous, vous ne vous appelez pas Georges Ferrel, vous vous appelez Abraham Polonski et vous êtes ingénieur à Toulouse. Je sais très bien qui vous êtes. Alors, ne tournez pas autour du pot, qu'est-ce que vous voulez ? Et donc là, les trois disent, écoutez, dans ce cas-là, c'est simple, on a monté le premier réseau de résistance juif. À Toulouse, je rappelle que Toulouse était la capitale de la résistance pour le Sud. Et donc, nous avons recruté des tas de jeunes qui n'ont même pas 18 ans, mais qui n'ont aucune condition physique et qui ne savent même pas tenir un fusil. On voudrait que vous les preniez la nuit dans votre gymnase pour les entraîner avant qu'on les envoie au maquis. Parce que les envoyer au maquis comme ça, ça serait les envoyer à la mort. Il faut qu'ils soient aguerris et éprouvés. Et Nakash, évidemment, accepte. Donc, en 1943, quand la Gestapo vient chez lui, elle lui dit, on vous arrête pour propagande anti-allemande, ce qui est vrai. Il a été dénoncé. Alors, il n'a pas été dénoncé comme juif. Tout Toulouse, un, c'est qu'il est juif et deux, quelle est son adresse. Donc, ce n'est pas ça. Il a été dénoncé pour son activité de résistant. Parmi les miliciens qui sont là, il y en a un qui le connaît très bien. C'est un milicien qui est responsable des sports pour la milice de Haute-Garonne et qui habite Toulouse et qui vient à la piscine en uniforme de milicien avec son flingue sur le côté, Jacques Cartonnet, l'homme dont il est le rival depuis dix ans. Et c'est évidemment lui qui l'a dénoncé. On apprendra par la suite, moi je l'ai découvert dans les archives à Toulouse, que ce Cartonnet était également un agent de renseignement de la Gestapo. Parce que j'ai vu sa carte et son numéro. Donc, Nakash est arrêté. Au même moment, sa femme est arrêtée à la maison et on l'amène et on va les envoyer à la prison Saint-Michel à Toulouse et à ce moment-là, un milicien, devinez lequel, dit, attendez, cette famille, ils ne sont pas deux, ils sont trois. La petite fille qui avait deux ans, deux ans et demi, avait été, par intuition, quinze jours avant, confiée au couvent Saint-Michel chez les sœurs. et donc, ils n'ont pas mis 24 heures à trouver quel couvent abritait cet enfant, ramener les trois à la prison Saint-Michel de Drancy à Auschwitz. Et à Auschwitz. Les gardes conduisent Alfred là où nul ne va et pour cause face au réservoir de rétention d'eau prévu pour y pomper en cas d'incendie. Une eau de pluie sale, chargée, épaisse, stagnante. Une première fois, ils y jettent un trousseau de clé. « Va chercher, Artem ! » lui lance-t-il comme on s'adresse à son chien. « Allez, le grand nageur, ramène ! » L'eau est froide et peu avenante mais il n'a pas le choix. Il se déshabille, plonge jusqu'au fond et remonte avec le trophée. C'est alors que l'un d'eux sort son poignard de l'étui et le balance au fond du bassin. « Encore, Artem ! Mais si tu ne me le ramènes pas entre les dents, tu restes au fond. » Et Alfred de s'exécuter à nouveau comme une bête de cirque. Paradoxalement, en lui demandant de nager, les SS ne le considèrent plus comme une ombre abstraite. Qui plus est, ils le rendent à son statut d'excellence, ce qui est bien involontaire. C'est une épreuve qu'il doit subir à plusieurs reprises, ce petit jeu s'avérant d'être l'un des favoris de ses geôliers. On pourra toujours chercher la région obscure de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité. Les chances de Lazare de survivre dans ce camp se réduisent au fil des jours. Mais pour ne plus vivre l'épreuve du bassin comme une brimate dégradante, il la retourne à son avantage. L'idée lui vient en bavardant avec Norbert Klieger, un Strasbourgeois de 18 ans qui force la sympathie, entré au camp un an avant lui mais que sa constitution de jeune sportif a maintenu en bon état. Il se présente comme un boxeur. Alfred a un doute. Depuis quand ? Allons. J'ai demandé en arrivant à un vrai, il m'a montré comment faire, il m'a appris les rudiments, ça m'a sauvé. On dit que tu es un bon nageur, ça te dirait de faire des longueurs avec moi dimanche dans l'un des bassins réservoirs. Tu sais bien que c'est interdit, Alfred. Si on se fait choper par les essais sous les capots, on est bon pour la cheminée. Et puis à quoi ça nous servirait de courir un tel risque ? Ça servira à nous prouver à nous-mêmes puis aux copains et aux camarades du camp que nous sommes encore des êtres dotés d'une identité, d'un cerveau et de volonté. Des humains, quoi ? Et non des bêtes qui subissent sans réagir. Alors, tu en es ? Je marche. Ça, c'est tout à fait naka, c'est-à-dire un malheur ou un drame, le retourner. pour en faire quelque chose à son avantage. Alors évidemment, par la suite, ils vont faire plusieurs dimanches de suite parce que le dimanche, on ne travaillait pas à Auschwitz. C'était le jour de repos. Et le dimanche, les gens marchent, se promènent. Donc il dit à ses camarades, venez marcher autour du bassin de rétention d'eau pour les cacher. Et là, avec Noah Klieger, ils vont s'entraîner. Et ça devient une distraction pour les déportés, distraits et en même temps une réhabilitation en se disant qu'ils s'entraînent pour plus tard, pour quand il en sortira et donc quand nous en sortirons. Alors, il faut préciser une chose. J'ai quelques minutes là ? Oui. Première chose, avant d'arriver à Auschwitz, dans les livres sur la guerre, la déportation, il y a quelque chose qu'on ne raconte pratiquement jamais parce que les historiens estiment que ce qui est à l'arrivée, c'est-à-dire le camp, est tellement atroce que raconter juste avant ce n'est pas la peine. C'est-à-dire le voyage de Drancy à Auschwitz. Moi, je voulais le raconter. Mais comme tout ce que je raconte est vrai, il fallait absolument que j'ai une documentation impeccable, non pas sur les voyages en train de Drancy à Auschwitz, mais celui-là, le convoi numéro 66 de début janvier 1944. Ce n'est pas un autre, c'est celui-là. Alors, j'ai cherché, pendant six mois, j'ai cherché et j'ai trouvé un article très documenté de trois pages. Et j'ai vu que l'auteur qui signait Nina Vinograd était doctorante, étudiante doctorante à l'Université de Bordeaux. J'ai fini par la retrouver et je lui ai dit mais qu'est-ce qui vous a appris de consacrer autant de travail à ce convoi ? Elle me dit mais c'est ma thèse. Je lui ai fait une thèse entière sur le convoi numéro 66. Elle me dit oui. Je lui ai dit mais pourquoi ? Elle me dit parce que ma grand-mère était dedans. Alors, on a discuté. Je lui ai dit vous me passez votre thèse ? Elle me l'a évidemment offerte et là, il y a absolument tout. Donc, ça m'a permis de retracer étape par étape parce que je me disais par empathie bien sûr moi dans l'état dans lequel je suis on vient me rafler demain on me met dans ce train donc il faut bien voir une chose un convoi c'est 1200 personnes 1200 français qui ont été raflés essentiellement à Paris et aussi à Bordeaux 1200 dans un train dont les wagons sont en fait prévus pour des chevaux on n'est pas ici on est debout première chose deuxième chose janvier 1944 c'est un des pires hivers de l'occupation au départ il fait moins 10 moins 15 à l'arrivée en Pologne il fait moins 25 vous imaginez l'état de ces gens ils ont à manger quelques morceaux de pain un peu d'eau mais le plus souvent l'eau elle passe par les meurtrières c'est de la neige au milieu il y a un bac où on fait ses besoins les hommes et les femmes devant tout le monde le problème c'est de ne pas être trop près du bac parce que ça déborde ils sont tous serrés pendant le trajet il y a des gens très âgés qui meurent mais ils ne tombent pas comme ils sont serrés les cadavres restent debout ils sont tenus par les autres ça dure trois jours et deux nuits debout dans ces conditions moi je prends le métro tous les jours si je reste parfois debout pendant 45 minutes j'en ai marre je ne tiens plus et pourtant je suis sportif je me dis comment ces gens peuvent tenir avec des enfants qui crient qui pleurent trois jours et deux nuits donc je voulais absolument le reconstituer une manière dommage que de décrire tout ça dommage à tous ceux qui ont vécu ça et il y en a eu beaucoup je voulais aussi non seulement rappeler des conditions de ce voyage atroce mais donner des noms il y a 1200 personnes j'allais pas publier 1200 noms ça prend 30 pages donc j'en ai choisi une quinzaine essentiellement c'était pratiquement que des juifs montrer déjà les âges le plus jeune Laurent Wolfe à six mois la plus âgée Fanny Neumann à 85 ans il y a j'ai mis toute une famille la famille Torres comme le grand avocat Henri Torres ils sont neufs pour montrer la volonté d'exterminer des familles entières j'ai choisi de mettre majoritairement des noms d'Europe de l'Est des noms Ashkenaz ça correspond à la réalité mais de mettre aussi des noms séfarades d'Afrique du Nord pour dire aux gens vous savez Kestapo et la milice quand ils raflaient ils ne demandaient pas aux gens vous êtes Ashkenaz ou séfarades juifs ça suffisait et puis j'ai tenu à mettre les noms de trois frères les frères Born les oncles et le père d'Elisabeth Born on va écouter la voix de Paul Ceylon Steen im schatten des wunden mails in der luft für niemand und nichts stehen unerkannt für dich allein mit allem was darin raum hat auch ohne schatten schatten Paul Ceylon c'est un des poètes de chevet c'est un poète d'origine juive roumaine qui a qui est devenu après la guerre bon il a été déporté à 15 ans pour casser des cailloux il en est revenu mais ses parents sont morts à Auschwitz il a il a il était prof de français à l'école normale supérieure lecteur et il a fait une oeuvre poétique exceptionnelle en allemand alors qu'il parlait toutes les langues toutes les langues de l'Est et excellemment le français il n'a voulu écrire qu'en allemand en disant c'est la langue du bourreau et donc je vais la retourner les nazis ont abîmé l'allemand ils l'ont transformé ben moi je reprends la langue allemande et je vais l'annoblir et il est devenu probablement le plus grand poète de langue allemande de la seconde partie du 20ème siècle ce qu'on a entendu je crois que c'est Fugue de mort en tout cas c'est là où il y a deux vers moi qui me frappent énormément l'un où il dit la mort ce maître venu d'Allemagne et l'autre où il dit niemand personne ne témoigne pour le témoin mais là c'était Stern Stern alors Stern tenir se tenir résister c'est par rapport à l'épigraphe bien sûr je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé c'était évident c'était évident parce que comme je viens de lire tout à l'heure en arrivant un poème de Paul Ceylan dans le train je l'avais en tête bien sûr c'est Stern dont je mets les premiers vers en épigraphe de mon livre parce que Stern c'est tenir en allemand mais ça veut dire aussi se tenir et résister donc c'est beaucoup de choses en un seul mot et c'est important et ça veut dire alors il y a plein de traductions c'est pas évident mais ça ça raconte tenir debout dans l'ombre du stigmate des blessures en l'air tenir debout pour personne et pour rien non reconnu pour toi seul avec tout ce qui a ici d'espace même sans parole alors il faut dire que ça c'est un poème qu'on peut entendre et comprendre mais c'est un poète extrêmement hermétique donc ne soyez pas surpris si vous allez demain chercher il y a des très beaux recueils des traductions de Jean-Pierre Lefebvre chez Ganimard mais c'est très hermétique c'est très difficile mais c'est c'est exceptionnel alors on va lire un autre petit extrait sur l'après on va pas tout raconter après Auschwitz il y a Burenwald et après Burenwald il y a à nouveau le retour Paris-Toulouse-Serbert c'est un extrait de la fin alors avant parce que peut-être qu'il faudrait dire quand même un mot du retour nager pour ne pas couler alors avant ça si vous permettez ce que je voudrais dire c'est que l'un des points centraux c'est quand il est revenu quand Nakash est revenu au camp quand il est arrivé à Auschwitz il a été reconnu tout de suite l'officier qui faisait la sélection a dit celui-là c'est notre ennemi parce qu'il était très populaire donc il avait battu les allemands plein de fois dans des compétitions donc à droite et puis ils l'ont fait travailler porter des rails du ciment etc ils l'ont épuisé ça a duré six mois et au bout de six mois un jour on lui dit tu es convoqué à Auschwitz 3 il y a trois Auschwitz 1 c'est l'arrivée c'est là où on travaille Auschwitz 2 c'est Birkenau c'est là où on part en fumée et Auschwitz 3 c'est Monowitz là où il y a la construction d'une usine de caoutchouc qui s'appelle Buna et on le convoque à Auschwitz 3 alors il est très surpris parce qu'il ne se voit pas travailler à Buna parce qu'il est incompétent il n'est pas ouvrier mais il n'a pas le choix il y va et là on l'amène au Révier l'infirmerie l'hôpital enfin hôpital si on peut appeler ça un hôpital et donc il est reçu par l'équipe médicale des déportés ce sont des déportés une équipe médicale en blouse blanche avec à leur tête un homme très respecté le docteur le professeur Robert Weitz un Strasbourgeois de la faculté de médecine de Strasbourg et qui lui dit c'est moi qui vous ai fait appeler je sais qui vous êtes Nakash je vous serai mieux ici parce que quand on travaille au Révier c'est un traitement privilégié au lieu d'un morceau de pain on a deux morceaux de pain voilà ça paraît dérisoire mais c'est énorme et Nakash dit mais qu'est-ce que je vais faire moi ici je ne suis pas compétent je ne suis pas infirmier je ne suis pas pharmacien je ne suis évidemment pas médecin et Weitz lui dit non mais on a besoin de vous vous connaissez le corps des hommes vous êtes professeur de gymnastique vous êtes champion nous ici nous aussi on fait une sélection comme les SS là-bas à Auschwitz on fait une sélection parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde d'une part et d'autre part il y a des gens qui ne sont pas soignables alors notre sélection c'est de soigner ceux qui ont une chance de s'en sortir et ceux qui n'ont en principe aucune chance de s'en sortir mais qui viennent nous voir quand même et bien vous serez le masseur kiné de notre rêvier vous allez être le masseur kiné en titre vous allez les soulager à défaut de les soigner et c'est ce qu'il va faire pendant 18 mois jusqu'à la marge de la mort où il va réussir quand même jusqu'à Buchenwald où il va à nouveau être le masseur kiné de la même équipe médicale pourquoi je vous dis ça ? parce qu'après il rentre et quand il va revenir à Toulouse d'abord il va s'apercevoir qu'on l'a cru mort puisqu'on a baptisé la piscine de Toulouse Alfred Nakache en hommage au grand disparu mais il n'était pas mort et là il va attendre sa femme et sa fille tous les matins à Matabio avec son frère et au bout d'une semaine son frère lui dit c'est pas la peine à Paris l'hôtel Lutetia a fermé déjà plus personne ne revient donc là il plonge déjà qu'il était au fond du trou il plonge plus profondément dans une sorte de dépression il habite chez les amis nageurs à Toulouse ses frères viennent de Constantine tout le monde s'occupe de lui tout le monde vient à côté de lui il faut que tu reviennes à la vie il faut que tu remontes du gouffre etc et lui est au fond de son gouffre il les écoute mais ça n'influence pas et un soir son entraîneur Alban Mainville qui vient le voir tous les jours lui dit Alfred il le prend à part il dit Alfred on va arrêter de t'embêter avec tout ça maintenant on arrête on vient plus te voir tu es libre pense pense une chose si demain matin tu viens pas à l'entraînement Nakash l'interrompt lui dit non mais je peux pas je ne peux pas et puis j'ai trop honte j'ai un corps de petit garçon il pesait 85 kilos de muscles au départ et quand il est arrivé à Buchenwald il pesait 42 kilos il dit j'ai trop honte j'ai des épaules de petit garçon j'ai des jambes comme ça qu'est-ce qu'ils vont dire les jeunes nageurs de 17 ans c'est ça votre Nakash Mainville lui dit on s'en fout tu vas reprendre du poids tu verras mais si tu ne viens pas demain à la piscine pour l'entraînement comme avant la guerre tu es mort pour la natation mais même pour la société donc maintenant c'est ton problème qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit de feu j'en sais rien personne n'était là avec lui tout ce que je sais c'est que le lendemain matin il va à la piscine il trouve la volonté à l'intérieur de lui la volonté l'énergie la résistance le dépassement de soi il trouve tout ça pour se mettre à l'eau et reprendre un entraînement six heures par jour six mois après il est à nouveau champion de France un an après à nouveau champion d'Europe trois ans après sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres où il va mais quand il y va il dit à son sélectionneur allemand Mainville attention on n'y va pas pour gagner parce qu'il dit moi par exemple moi j'ai 32 ans en face des nageurs américains qui ont 18 ans qui sont entraînés pendant toute la guerre dans des piscines chauffées alors que nous évidemment les piscines n'étaient pas chauffées les maisons n'étaient pas chauffées comment les piscines auraient été chauffées donc on ne fait pas le poids mais Mainville lui dit on s'en fout ce que tu préfères c'est le relais il dit oui moi ce que je veux c'est du relais pour montrer la solidarité des nageurs français et Mainville lui dit tu vas participer tu seras à la tête de la délégation c'est notre façon à nous quand tu seras sur le podium ou à côté du podium de dire au monde que Hitler a vraiment perdu nager pour ne pas couler considérer que c'est là une question de vie ou de mort il n'y a pas d'autre solution ce qui ne va pas de soi pour celui qui aura passé deux ans sans s'entraîner hormis une parenthèse réelle et brève qui n'eut rien d'enchanté depuis sa jeunesse Artem a vécu plus souvent dans l'eau que sur terre le destin l'a séparé de son élément naturel depuis des mois qu'il foule cette terre haïssable l'eau lui fait signe à nouveau Mainville lui parle tous les jours davantage qu'il ne l'écoute car Artem est assez mutique n'étant pas homme à se conforter dans le déni il le juge en piteux état et ses moyens physiques bien diminués mais si la puissance musculaire s'est estompée il veut y croire car il perçoit que son champion est demeuré au fond inentamé identique à lui-même toujours armé d'une volonté de faire reste à en convaincre le principal intéressé à le sortir de l'engourdissement émotionnel et de son incapacité à mettre des mots sur ses émotions ce à quoi il s'emploie sans relâche l'entraideur se donne pour mission de le sortir de sa solitude Artem aimerait tant revenir car il vit son retrait des bassins comme une perte d'identité la mémoire du corps est effrayante il n'oublie rien le corps du nageur était couturé de ses triomphes celui du déporté et scarifié de ses victoires contre la haine faite homme le corps se souvient longtemps après quand l'esprit lui est paralysé par l'angoisse la solidarité des dauphins du Toec qui lui avait déjà mis du baume au coeur à l'été 1943 l'aide à revenir à la surface de même que le soutien sans faille de la famille Jeannie au plus profond de sa nuit Artem n'a pas besoin d'un guide d'un maître ou d'un mentor qui l'éclaire dans l'obscurité juste de quelqu'un qui lui permette de mieux mesurer l'épaisseur de l'ombre et l'aide à ne pas trahir l'enfant qu'il a été par ces simples mots Mainville est ce porteur de torches il trouve ceux qui lui feront reprendre le chemin de l'eau lesquels au juste on l'ignore et c'est tant mieux il scelle plus fortement encore la relation d'estime mutuelle entre le nageur et son entraîneur il lui réapprend à marcher avant de lui réapprendre à nager marcher c'est-à-dire nager dans le paysage Mainville à qui rien n'échappe de ce qui est humain le fait revenir par l'esprit du relais cette entraide naturelle des gens du sport une solidarité consubstantielle à cette discipline la course de relais tient de l'esprit de famille vous observerez que je n'emploie pas le mot résilience volontairement parce que ça aurait été anachronique à l'époque on ne dit pas résilience c'est Boris Cyrulnik qui a mis ça à la mode il y a 30 ans ce sont des Américains qui ont inventé ce mot qui l'ont conceptualisé des psychologues dans les années 60 mais je l'ai trouvé ce mot dans le journal de Paul Claudel quand même il a été en 1929 aux Etats-Unis à New York il a vu des gens qui s'étaient suicidés en sautant etc des immeubles et qui s'en étaient sortis et qui étaient revenus qui avaient comme on dit rebondi je ne me voyais pas dire de la cage qu'il avait rebondi mais surtout dans son journal il dit voilà les Américains ont un mot pour ça resiliency mais il n'y a pas d'équivalent français vous vous rendez compte dès 1930 mais après on n'en parle plus jamais donc je ne voulais pas ça aurait été complètement anachronique de l'utiliser puis rebondir franchement non c'est pas ça c'est pas rebondir revenir à la vie oui réattaquer la vie retrouver l'énergie alors pour entamer la fin de ce de cet échange je ne vous ai pas donné la parole parce que j'ai encore quelques petites choses à lui demander mais vous verrez hors champ peut-être tout à l'heure si vous avez envie de faire signer votre livre et de parler en direct à Pierre Assouline on va finir sur cette notion de transmission on a commencé à parler de ça d'ailleurs la famille les racines l'origine ce qu'on laisse ce qui nous marque et ce qu'on transmet et quand j'ai demandé à Pierre Assouline si vous voulez bien dire quelque chose lire quelque chose il m'a parlé d'une seule chose il m'a parlé de la traduction de Yves qui est un poème de Kipling tu seras un homme mon fils c'est aussi le titre d'un de vos romans et donc j'avais envie de commencer cette fin d'échange avec la lecture de ce poème alors vous allez d'abord l'entendre l'image est très mauvaise mais je pense que vous ne serez pas c'est pas du tout Constantine on va d'abord l'entendre par Denis Souper et ensuite on entendra la traduction de de Pierre Assouline si vous pouvez garder votre tête quand tout le monde vous perdrez et vous les blâchez et vous les blâchez et vous les blâchez si vous pouvez vous confierrez quand tout le monde vous vous craigne mais vous faites l'assurance pour le doublage aussi ou vous êtes lié par ne s'occupe faire ne pas de réussite et 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 ne rien ne seme pas pas et un talk trop wise. Si vous pouvez rêver mais ne faire des rêves votre master. Si vous pouvez penser mais ne faire des pensées votre aim. Si vous pouvez rencontrer avec la triomphe et la désastre et que vous appelez ces deux imposters juste le same ou bear to hear the truth that you've spoken twisted by knaves to make a trap for fools or watch the things that you've given your life to broken and stoop and build them up again with worn out tools. Si vous pouvez faire un heap of all your winnings huh and risk it and one turn of pitch and toss and lose start again at your beginnings never breathe the word about your loss. if you can force your heart and your nerve and your sinew to serve you a turn long after they are gone and so hold on when there's nothing in you except the will which says to them hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue or walk with kings but never lose the common touch if neither foes nor loving friends can hurt you if all men count with you but none too much if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distant run yours is the earth and everything that's in it which is more you're gonna be a man my son mais non mais non parce que moi j'ai pas la musique pour m'aider puis j'ai pas la chevelure non plus j'ai pas oui en deux mots j'ai consacré un livre à Kipling Kipling a son fils et parce que c'est une histoire terrible sur la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants jusqu'où est-on responsable du destin de ces enfants c'est quand ils grandissent ils se marient ils font des enfants ils font d'une famille est-ce qu'on est toujours responsable d'eux est-ce qu'on se sent responsable ou pas alors il y a les deux cas de figure moi j'ai résolu ça si ce me concerne oui je me sens responsable mais j'en connais qui ne pensent pas la même chose c'est pas grave mais tout mon livre tournait autour de ça parce que Kipling a envoyé son fils à la guerre alors que son fils n'était pas du tout apte à faire la guerre mais c'est très difficile quand on est le fils du grand poète de l'Empire britannique bref il a écrit un poème qui est le plus célèbre poème de la littérature contemporaine anglaise si if ça a été traduit par hasard dans un roman au début du siècle un roman français Les silences du colonel Bramble de André Moroy et depuis c'est resté la version française et moi mon héros c'est un jeune prof de français qui déteste cette version parce qu'elle est très fautive elle est pleine de contresens et d'inventions et il décide d'obtenir d'arracher à Kipling qu'il va aller rencontrer l'autorisation de traduire à sa façon inutile de vous dire que ce jeune professeur des années 20 au lycée Jean-Sons de Sailly c'est moi et donc pour la seule fois de ma vie je maîtrise l'anglais mais pour la seule fois de ma vie j'ai osé traduire un poème qui est à la fin de mon livre donc cette traduction c'est la mienne si tu peux garder ton calme quand tous autour de toi le perdent et te le reprochent si tu peux avoir confiance en toi quand tous doutent de toi tout en tenant compte de leur scepticisme si tu peux attendre sans te décourager d'attendre ou quand on te calomnie ne pas calomnie à ton tour ou quand on te hait ne pas haïr en retour et cependant n'aie pas l'air trop bon ni ne parle trop en sage si tu peux rêver sans être l'esclave de tes rêves si tu peux penser sans faire de tes pensées une fin si tu peux affronter victoire et défaite et traiter pareillement ces deux charlatans si tu peux tolérer d'entendre ta vérité tordue par des arnaqueurs pour piéger des crétins ou voir s'effondrer l'oeuvre de ta vie et te courber et la rebâtir de tes outils usés si tu peux rassembler en un tas tous tes gains et risquer ton va-tout à pile ou face et perdre et repartir de zéro comme à tes débuts sans jamais souffler mot de ta perte si tu peux imposer à ton cœur et tes nerfs et tes tendons de te servir longtemps fustile à bout de force et ainsi de tenir bon quand toute énergie t'a déserté excepté la volonté qui leur dit tenez bon si tu peux t'adresser aux foules et garder ton intégrité ou accompagner les rois en sachant rester simple si les offenses de tes amis comme celles de tes ennemis ne peuvent t'atteindre si chacun compte pour toi mais aucun ne compte trop si tu peux remplir la minute inexorable de 60 secondes de chemins parcourus à toi la terre appartient et tout ce qu'elle contient et mieux encore tu seras un homme mon fils je trouvais que c'était une façon de de conclure voilà c'est aussi une pensée qui raconte ce qu'on laisse ce qu'on lègue de quoi on peut être capable de comment on reste digne de comment on reste la tête hors de l'eau qu'on nous les mise de force dessous ou pas d'ailleurs donc un grand merci pour cette lecture et on va finir sur le même souffle mais avec un souffle espagnol puisque vous êtes aussi espagnol on va entendre le fameux morceau préféré d'Alfred Nakash El Emigrante on est tous nomades il ne faut pas l'oublier de Juanito Valderrama et vous avez le droit de vous lever et de vous dégourdir les jambes même si vous voulez et de danser je vous l'ai promis si vous voulez on danse alors on écoute Juanito et c'est très très beau et merci beaucoup Pirasouline Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada